Nous avons comblé ce gap, le gap c'est quoi ? C'est mettre à la disposition de la jeunesse, aussi bien les sportifs que la culture, le théâtre et tout. Une infrastructure lumineuse, c'est-à-dire l'éclairage du stade Mambagirasi. Nous avons dit que compte tenu des manquements dans la fourniture d'électricité, parce qu'on a vu qu'il y a souvent des coupures, des délestages et tout, donc la fourniture était très largement insuffisante par rapport à la demande. Donc pour éviter souvent des délestages, des coupures, nous avons une énergie qui est à nos dispositions. C'est la zone la plus chaude du Sénégal. Donc le soleil est là à tout le temps. Pourquoi ne pas utiliser cela ? Nous allons au XXIe siècle. Tout le monde va vers les innovations, les énergies renouvelables. C'est des gens qui n'avaient pas peut-être toute cette maîtrise-là, ou bien qui tâtonnaient. Ils disaient qu'ils n'ont jamais vu un stade éclairé à la table de l'énergie solaire. Le stade solaire, c'est une première. Il faut voir que Santag Energy est une compagnie qui est dans le domaine du soleil intelligent. Nous écoutons ce que nos clients veulent faire. Et à partir de ce moment-là, nous retournons sur la table de calcul, faire tout ce que la science nous dit et arriver avec une solution. C'est ce que nous avons fait ici. Donc chacun des poteaux est en fait, contient deux sources de lumière différentes. Le poteau, ça partage le poteau, mais en réalité, vous avez deux projecteurs là-haut. L'autonomie, dans le temps d'utilisation normale, vous pouvez aller jusqu'à trois jours, pour des jours de sans-soleil, qu'on appelle ça. Avant tout, c'est un système qui se maintient. Ça vous dit qu'il n'y a pas à se préoccuper de ce qui va se passer, quand est-ce que ça s'allume, quand est-ce que ça s'éteint, en temps normal. Et puis à partir de ce moment-là, de toute façon, Santag, ce qu'on fait, est toujours accompagné, nous accompagnons nos clients. C'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Depuis le début, dès la première phase du projet, nous avons injecté une ressource locale qui a travaillé avec nous. Pour le final de ça, lorsque nous sommes arrivés la semaine dernière, nous avons regardé aussi dans la commune avec qui on pouvait pouvoir travailler. Et nous avons engagé un technicien dans le domaine, quelqu'un qui étudie au lycée technique, en électrique technique. Ce monsieur-là, il a travaillé avec nous sur tous les montages électroniques, physiques, tout ça. Donc actuellement, c'est comme ça que nous fonctionnons, partout, partout sur tous nos projets. Même dans les villages les plus reculés, le déramatique, vous allez là-bas aujourd'hui, vous avez deux techniciennes qui travaillent pour nous. Et si d'un bas, s'il y a d'autres choses qu'on doit lui apprendre, on est prêt à l'emmener jusqu'à nos laboratoires à Dakar. C'est juste comme ça. Santag est toujours là. Nous avons une bonne présence dans la région aussi, dans le mesure où nous avons réalisé la solidarisation de plusieurs villages. Nous travaillons aussi directement avec certains partenaires coopératifs. Donc nous sommes dans la région pour longtemps. Et ce que nous faisons de différent aussi, c'est en termes de garantie de service à la clientèle. Nous sommes toujours là pour supporter nos projets. A l'origine, Santag est une compagnie canadienne. Donc nous apportons ici avec nos pratiques que nous faisons depuis plus de 30 ans en Amérique du Nord. Sur des services de très haute technologie. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est une première. Ce n'est pas juste une première dans la région, c'est une première au Sénégal. Évidemment, on a fait en Afrique du Ouest. Et puis ça, c'est grâce aux gens qui ont cru à ce projet-là. Nous sommes aujourd'hui vendredi 6 juillet et il est plus de 22 heures. Et on peut distinguer tout un chacun ici. Ce qui donne une luminosité qui permet de dire que Kédougou a été solarisé. J'ai fait 10 ans ici et je n'ai jamais eu à m'attarder ici, dans ce terrain-là, jusqu'à cette heure-là. Beaucoup d'autres stables du Sénégal vont copier l'exemple de Kédougou. C'est ce qui est une eubaine. Kédougou est le laboratoire maintenant du solaire, je veux dire. Nous, ministère des Sports, on est là pour superviser, pour voir si techniquement le stade a été bien solarisé. Mais je suis heureux de constater qu'on peut jouer jusqu'à 3 heures du matin dans ce stade-là. Et n'aurons pas de problème de coupure délèctée, de délestage. Même pendant la pluie, le match quand même peut se dérouler dans les règles de l'art. Que le président de la République, dans sa politique énergétique, mise beaucoup sur le misc énergétique. Et je suis heureux de savoir que c'est le département de Kédougou qui a lancé ça pour la solarisation des stades. Dans toute chose, il faut une première fois. Et cette première fois, vous en conviendrez avec moi qu'on peut ramasser une aiguë ici. Cette innovation, elle est une première. Et c'est pourquoi l'adjudicataire Sintac, qui a gagné le marché également, n'a jamais fait un projet pareil. Nous sommes issus de ce milieu. Moi, je suis issu du milieu associatif. Je suis aussi au niveau de la culture. Donc, je connaissais les mots de cette jeunesse-là et du monde sportif. Voilà pourquoi on a tenu à offrir cela à la jeunesse. Sous-titrage ST' 501